Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, Depuis des années, les scientifiques sonnent l'alerte sur l'effondrement de la nature qui a lieu à un rythme sans précédent et qui a déjà des conséquences graves sur l'humanité, à commencer par les pêcheurs. Nous avons de nombreux exemples de populations de poissons qui s'effondrent à cause de la dégradation des écosystèmes marins. La loi sur la restauration de la nature permet une approche au plus près des territoires en prenant les mesures adaptées à chaque situation. Mais depuis des mois, le PPE a enchaîné les fake news sur ce texte. Vous nous avez d'abord expliqué que la loi sur la restauration de la nature allait apporter la famine en Europe. Les experts ont montré que c'était faux, que nous avions besoin d'abeilles pour avoir des fruits, que nous avions besoin d'écosystèmes marins en bon état pour qu'il y ait des poissons à pêcher, que sans nature, il n'y a pas de nourriture. Vous vous êtes alors mis à raconter sur les réseaux sociaux que la loi sur la restauration de la nature allait conduire à la destruction de villes entières et même de la maison du Père Noël. Soyons sérieux, nos débats méritent mieux que ça. Alors vraiment, j'espère que les députés du PPE et de Renew qui envisagent de s'opposer à la loi sur la restauration de la nature vont se ressaisir et ne pas prendre part à ce cirque qui ternit l'image du Parlement européen et qui met en péril la nature, les pêcheurs et les citoyens. Merci. Merci.